Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Ce vœu n'a pas comme objet de réaliser un procès d'intention envers les bailleurs sociaux, bien au contraire. Ce vœu a pour objectif de revaloriser l'envie et le besoin des habitants, d'avoir plus de communication et une meilleure écoute avec leurs gestionnaires. Nous savons et avons lu l'ensemble des initiatives et décisions prises sur ce sujet par les bailleurs. Cependant, en tant qu'élus de terrain qui passent beaucoup de temps à rencontrer, visiter, recevoir des administrés, le retour est sans équivoque. Que ce soit des sujets techniques, de réflexion, de travaux initiés ou non initiés, non annoncés sur la durée ou la fin de ces travaux, sur des problèmes de voisinage, de sécurité ou tout simplement des bonnes subjections que pourraient faire les habitants, trop de locataires se sentent orphelins ou isolés dans leurs demandes. Dans une optique positive, constructive, par ce vœu, nous souhaitons agir pour une meilleure entente, comme dans le privé ou lors des assemblées générales, avec les syndics, nous pouvons évoquer les problématiques. Nous avons bien reçu votre vœu et nous vous en remercions. Il va dans le bon sens. Seulement, vous êtes resté sur une obligation de moyens et non de résultats. Et là, les résultats ne sont pas présents. Aussi, nous voterons votre vœu, mais souhaitons que vous alliez plus loin, c'est-à-dire sur le contrôle que l'écoute et la communication se fassent comme il se doit. C'est la raison pour laquelle nous maintiendrons également notre vœu. Parce que, M. Brossat, des locataires heureux, c'est un immeuble qui en bénéficie et c'est tout un quartier qui le ressent. Je vous remercie. Merci, Mme Namias. Pour vous répondre, la parole est à Yann Brossat. Mme la maire, chers collègues, cher Valérie Namias, d'abord, je voudrais me féliciter de la tonalité de votre intervention qui est plus positive que le vœu que vous avez initialement déposé. Quelques mots simplement. La question de la qualité de service dans le parc social est effectivement une question majeure. Vous êtes nombreux à intervenir sur ce sujet au Conseil de Paris et vous avez raison. Nous avons d'ailleurs pris, je crois, le sujet à bras-le-corps, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des problèmes ici ou là, mais en tout cas, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Je pense notamment au panel que nous avions constitué et qui avait fait un certain nombre de suggestions. C'était une conférence de citoyens. Elle avait été présentée au Conseil de Paris en 2016. Elle a donné des résultats concrets et elle a été suivie d'éléments extrêmement concrets. J'en citerai quatre. D'abord, ces citoyens nous avaient suggéré la constitution de réunion régulière en pied d'immeuble avec l'ensemble de la hiérarchie du bailleur. Nous le faisons maintenant systématiquement et je constate que les habitants en sont heureux. Deuxièmement, l'une des suggestions qui avait été faite dans le cadre de ce panel, c'était l'extension du budget participatif dans les immeubles de logements sociaux. Nous le faisons et ça marche. Troisièmement, avait été évoquée la possibilité de faire une charte des droits et des devoirs des locataires. C'était une proposition, nous l'avons mise en place. Quatrièmement, parce que des droits et des devoirs, ça suppose évidemment des sanctions pour ceux qui ne respectent pas leurs devoirs, nous avons mis en place un système d'assermentation et du côté de Paris Habitat, 100 agents sont désormais dédiés au respect des règles. Je vous annonce d'ailleurs que le premier PV a été dressé avant-hier et ce PV concernait dans le 18e arrondissement un locataire qui avait transformé un local vélo en atelier de réparation moto personnel et il risque une amende de 165 euros. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que les choses avancent. C'est évidemment un chantier difficile parce que ça suppose démobiliser plein de monde mais le sens du vœu de l'exécutif, c'est de rappeler ce que nous avons fait et de dire que malgré tout, les choses avancent dans le bon sens. Merci beaucoup. Je vais donc mettre au voie le vœu UDI-Modem maintenu. Je l'ai entendu dans votre intervention, Madame Namias, avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté. Et mettre au voie le vœu 153 bis de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Merci. 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 Merci.